Les sardines dans le sable, vous vous rappelez ? Ah la panne là, ce super camping ! Aujourd'hui je vous montrerai un petit peu quelques photos de ça, mais maintenant je voudrais qu'on avance dans nos équations exponentielles. Donc c'est parti ! L'idée dans ces exercices c'est toujours avoir la même base, d'accord ? Donc on a une base ici, une base là, mais est-ce que ce sont les mêmes ? Non, donc il faut qu'on trouve la même base. Effectivement ça va être 3. Donc comment on peut transformer ici racine de 3 ? Ça fait effectivement 3 exposant à un demi, et ici vous laissez votre x moins 3, et 9 ça deviendra 3 au carré. 3 au carré, 2x plus 3. Alors vous vous rappelez un petit peu, j'imagine, quand vous étiez en troisième secondaire, comment on distribue tout ça ? Les puissances entre elles, comment ça se passe ? Oui. Donc on multiplie, ça nous fait 3x demi moins 3 demi, qui vaut 3 exposant 4x plus 6. On a bien trouvé les mêmes bases. Alors maintenant qu'on a les mêmes bases, qu'est-ce qu'on fait ? On va dire maintenant que cette équation va être juste si ça égale ça, d'accord ? Donc x moins 2 moins 3 demi égale 4x plus 6. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait passer donc les x à gauche, etc. On peut déjà même tout mettre en demi, pour ceux qui veulent. Oui, tout en demi, c'est parti. Donc si on met tout en demi, ça nous fait 8x plus 12 sur 2, et là x moins 3 sur 2. Quand on a tout mis au même dénominateur, quel était l'intérêt ? On simplifie les dénominateurs, on peut les barrer de chaque côté. On fait passer nos x à gauche. Ça nous fait moins 7x. Le moins 3 passe de l'autre côté. Moins 7x égale 15. Donc x égale moins 15 septième. Alors, est-ce que ma solution est possible ou pas ? Pour ça, vous devez donc penser à regarder votre graphique, des exponentiels. x, ça appartenait à R. x appartenait au réel, donc il peut être négatif. C'est juste toujours la même idée ici. On essaye de trouver les mêmes bases. Qu'est-ce qu'on va trouver comme base ? 3, effectivement. Donc, juste pensez à ces puissances. Quand vous étiez en troisième, comment on faisait ? Quand on acquit une base fois une même base, souvenez-vous, vos propriétés. an fois am, c'était an plus m. D'accord ? Donc ici, ce sera x plus 1 plus 4x plus 6. 27, 3 au cube. x moins 1 à n exposant m. Rappelez-vous, on les multiplie ensemble. Donc ça nous fait 3x moins 3. Alors, x plus 4x, 5x. 1 plus 6, 7. Comme on a les mêmes bases, maintenant, l'équation, pour trouver sa réponse, on dit que les exposants doivent être les mêmes. Donc, 5x plus 7 égale 3x moins 3. On isole x. 2x égale à moins 10. x égale moins 5. Alors, est-ce que cette solution, on l'accepte ou est-ce qu'on la rejette ? Vous pensez chaque fois, à ce moment-là, à votre graphique, des exponentiels. Comment il est, le graphique ? Ah ok, y, x appartient à quoi ? X, c'est tous les réels. Ça marche. C'est bon. Et si quelqu'un, comment on pourrait faire ici ? 5 et 3, effectivement, ce n'est pas les mêmes bases. Mais par contre, qu'est-ce qui est la même chose ? Les exposants. Donc, quand vous vous retrouvez dans un calcul comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est faire passer ça de l'autre côté. Donc, ça vous donnera 5x plus 2 sur 3x plus 2. Et ça, je vous dis que ça vaut 1. Ah, il y en a qui ne voit pas pourquoi ça vaut 1. Ok. Parce qu'on a divisé ici par 3x plus 2. 3x plus 2. Et donc, ici, c'est la même chose. On peut simplifier. 1 sur 1, ça fait 1. Ok. Alors, rappelez-vous toujours ces propriétés des puissances qu'on avait vues quand vous étiez en troisième, on pouvait dire que c'était 5 tiers x plus 2. Et vous vous rappelez encore de votre troisième, 1, c'était quoi ? C'était n'importe quoi. Toutes les bases qu'on veut exposant 0. Donc, comme on veut les mêmes bases, on met 5 tiers et on dit juste exposant 0. A exposant 0 valait 1. 1 milliard exposant 0 valait 1. Rappelez-vous. Donc, x plus 2 égale à 0. Dès qu'on a les mêmes bases, si ça, c'est identique, alors on a trouvé. Donc, x plus 2 égale à 0. x vaut moins 2. Est-ce que je garde ma solution ? Est-ce que je la rejette ? Vous pensez à votre graphique. x appartient bien au réel. On l'apprend. Alors, pour le 4, j'avance un petit peu, mais j'ai envie de vous montrer ce truc de la panne. Franchement, c'était vraiment génial, ce camping. Alors, base, quelle base est-ce qu'on va prendre ? 1 quart, 16, 64. Ah, on peut prendre les 4, effectivement. Donc, on va tout mettre en 4. 1 quart. Rappelez-vous toujours cette année, là, c'était 4 moins 1. 4 moins 1, 2 moins 5x. 16, c'était 4 au carré. 2x moins 2 tiers. Et 64. 4, 4, 16, 64. C'était exposant 3. Alors, vous multipliez tout ceci. D'accord ? Donc, ça vous fait 4 moins 2 plus 5x fois 4, 4x moins 4 tiers. égale à 4 exposant 3. Quand on a la même base, qu'on multiplie, qu'est-ce qu'on peut faire ? Additionner, effectivement. D'accord ? Donc, on additionne. Donc, ça nous fait 5x plus 4x. Ça nous fait 9x. Moins 2, moins 4 tiers. Moins 2, moins 4 tiers. Vous prenez votre calculatrice, ou bien vous faites ça tout simplement comme ceci. Moins 2, moins 4 tiers. Il faut tout mettre en tiers. Donc, ça nous fait moins 6 tiers. Moins 6 tiers, moins 4 tiers. Ça nous fait donc moins 10 tiers. 9x, moins 10 tiers. Égale à 4 exposant 3. On a les mêmes bases de chaque côté. On n'en a pas plusieurs. On en a une. C'est pas vrai qu'il y a des 4 partout. Alors, non, non. On additionne ça, pas se tromper. Donc, ceci égale à cela. Et alors, ça fonctionne. 9x, moins 10 tiers. Est égal à 3. 10 tiers, passe de l'autre côté. 9x, 3, plus 10 tiers. On va tout mettre en tiers. 9 tiers, plus 10 tiers, ça nous fait 19 tiers. Donc, x, c'est 19 tiers, divisé par 9. Divisé par 9, c'est faire fois un neuvième. Donc, 19 tiers, fois un neuvième. Ce qui nous fait 19 sur 27. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Vous allez un peu commencer à reconnaître ce modèle. Quand vous avez ça, en fait, 2x, x, et ici, pas de x. Eh bien, en fait, il faudra poser. Il faudra poser. Je vous montre comment on va faire. En fait, on va transformer ceci. Parce que 3, 2x, c'est la même façon qu'écrire 3x entre parenthèses carrées. Puisqu'on a vu avec les puissances, x et 2, on peut les multiplier. Donc, ça fera 2x. Je n'ai rien changé au calcul. D'accord ? Rien du tout. Plus 2. Il est mal écrit ici. C'est 3 exposants x. Moins 15. Égale à 0. Jusque-là, donc, on n'a rien changé au calcul. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Vous allez, en fait, dire que ceci égale à t. 3 exposants x égale à t. D'accord ? C'est ce qu'on appelle poser en maths. Donc, on vient poser 3 exposants x égale à t. Et comme ça, on peut écrire quoi ? t carré plus 2t moins 15 égale à 0. Et là, vous reconnaissez cette équation. Second degré, delta, et c'est parti. Désolé, vous êtes en 6e. Oui, oui, j'ai toujours travaillé avec des plus jeunes. t carré, qu'est-ce qu'on fait, donc ? Delta vaut 4 moins 4 fois 1 fois moins 15. Moins fois moins plus 64. Donc, on a deux solutions. t1, t2. Moins b, moins 2. Plus ou moins 8 sur 2. Ce qui nous fait moins 2, moins 8. Moins 10 sur 2, moins 5. Plus 6 sur 2, 3. Comme on a posé, on est obligé de revenir. Donc, on doit revenir. Ça veut dire que nous, on ne cherche pas t. On cherche x. D'accord ? Donc, ceci, c'est les solutions t1 et t2. Donc, on va devoir dire 3 exposants x. Ça vaut moins 5. Et, notre autre équation, 3 exposants x vaut 3. Alors, que vaut x maintenant ? 3 exposants x égale à moins 5. Effectivement, c'est impossible. Pourquoi est-ce qu'ici, c'est impossible ? Mais vous pensez à votre graphique. Je vais le faire apparaître, là, le graphique. Voilà, regardez un peu. Mais ceux qui veulent encore le faire à la main, moi, je pense que c'est visuel. Mais donc, 3 exposants x, c'est une fonction comme ça. Donc, le domaine, tous les x, c'était R. Mais l'image, y, y, c'était seulement R0+. Y appartient à R0+. On ne sait pas avoir de moins 5 ici. Il n'y a rien à voir, mais des y. Et suivant, 3x égale 3. Donc, on a déjà les mêmes bases, en fait. Ah, ça tombe bien. Donc, j'ai qu'à dire qu'ici, c'est un exposant 1. Dès que les exposants sont les mêmes, c'est OK. Donc ici, x égale à 1. Donc, solution de cette équation. 1. Évidemment, dans ce camping, après 2 jours, comme d'habitude, mon matelas, piuuuuuh, il était crevé. Mais l'avantage, c'est qu'on dort dans le sable. Vous imaginez ? Camping, on dort dans le sable. Tranquille. Le fond de la tente, c'est du sable. C'est pas comme on dort sur une souche d'arbre ou une pierre, là. Non, le pied, je vous montrerai. Vous remarquez quelque chose, ici ? De nouveau. Ça ressemble comme à celui d'avant. On va poser, de nouveau. OK ? Regardez, on le décompose. Donc, ça nous fait 2 exposant x au cube. 3x, on peut le multiplier. C'est la même chose. 2 fois 2 exposant x au carré. 2x, on peut le multiplier. C'est la même chose. Moins 5, 2x. Moins 6, égale à 0. Et là, vous venez poser, de nouveau. proposer que tout ceci, 2 exposant x, égale t. 2 exposant x, égale t. 2 exposant x, égale t. Comme ça, ça nous fait t cube plus 2t carré moins 5t moins 6, égale à 0. On ne peut pas faire delta tout de suite. Il faut toujours revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on avait vu il y a longtemps ? Horner, en effet. Donc, vous faites horner. Vous cherchez diviseur de moins 6. Qu'est-ce qu'il y a comme diviseur de moins 6 qui marche ? Donc, il y a moins 1, 1, 2, moins 2, etc. Essayons, tout hasard. Essayons avec moins 1. Moins 1 au cube, ça me fait moins 1. Plus 2 fois moins 1 au carré, ça me fait plus 2. Moins 5 fois moins 1. Moins 5 fois moins 1. Plus 5. Moins 6. Ah, ça marche. Donc, c'était bien moins 1. Quand je prends moins 1, il y en a plusieurs, mais j'en ai 1, ça me suffit. Donc là, vous faites horner, votre tableau. D'accord ? Donc, moins 1 ici. Donc, colonne pour les t cubes. J'en ai 1, colonne pour les t carrés, 2, colonne pour les t, moins 5, colonne pour les t zéro, moins 6. Alors, je descends 1. Et là, ici, on multiplie. Vous vous souvenez, hein ? Ça nous fait moins 1. 2 plus moins 1. 1 fois moins 1. Moins 1. Moins 6. Moins 1 fois moins 6. 6. Moins 6 plus 6. On trouve bien 0. Je trouve bien 0. Donc, c'est déjà normal. S'il n'y a pas 0, il y a un problème. C'est qu'on n'avait pas choisi le bon chiffre. Donc, ici, x moins ce chiffre qu'on avait trouvé ici. Donc, moins moins 1. Plus 1. x plus 1. Pas x. On a posé que c'était t, maintenant. On est avec des t. T plus 1 fois. Ici, on décalait tout de 1. Vous vous souvenez ? 1 fois le degré 2. Donc, t carré. Plus 1 fois le degré 1. plus t. Moins 6 fois le degré 0. Tout ça égale à 0. Comment on continue, ça ? Ici, on peut refaire un delta. D'accord ? Ça, vous faites un delta. Donc, b carré. Moins 4 fois a fois c. Moins 4 fois moins 6. Plus 24. 1 plus 24. 25. Delta vaut 25. Donc, on a deux solutions. T1, T2. Alors, moins b. Moins 1. Plus ou moins 5. Sur 2. Moins 6 sur 2. Ça nous fait moins 3. Moins 1. 4 sur 2. Ça nous fait 2. On avait posé T. Ce n'est pas T qu'on cherche. Donc, il ne faut pas oublier de revenir. On bosse aujourd'hui. Mais si on veut partir en voyage, il faut travailler. Il faut réussir d'abord. Il faut mériter les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? 2 exposants X. On va avoir trois équations. 2 exposants X égale à moins 1. 2 exposants X égale à moins 3. Et 2 exposants X égale à 2. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme valeur pour X ? Réfléchissez. 2 exposants X égale à moins 1. Pensez bien au graphique. Quelle est l'image ? L'image, c'était R0+. Donc, celui-ci, impossible. Ah, idem à côté, R0+. Donc, si vous voulez vraiment, vous n'avez qu'à dire. Y appartient à R0+. Donc, votre Y, c'est faux. Et celui-là, à côté. Tiens, même base. Tranquille. Je vais mettre un petit 1 ici. X égale à 1. Réponse finale. Solution. X vaut 1. C'est comme si c'était une exponentielle croissante ou décroissante ? Ça, vous devez quand même savoir. Regardez sa valeur. 2 virgule tatati tatati. 7 tatati. Donc, c'est une exponentielle croissante ou décroissante ? Croissante. Pourquoi ? Parce qu'il est supérieur à 1. Donc, ça grimpe. Les bonnes bases. Vous voyez quand même vos bases. C'est pour qui ce n'est pas clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Donc, toujours rechercher la même base. Donc, la base qu'on va essayer de trouver, c'est E. E fois E exposant X. Ah, effectivement. 1 fois. Donc, on peut additionner. E exposant X plus 1. Égale racine de E. Racine de E. E exposant 1 demi. Très bien. E X plus 1. Comme on a les mêmes bases. Comme d'habitude. Ceci égale à cela. Alors, X plus 1 égale à 1 demi. Donc, X égale moins 1 demi. Est-ce que ma réponse est bonne ? Oui, parce que X appartient à tous les réels. Qu'est-ce que vous faites ici ? Toujours les mêmes qui répondent. C'est très bien. Les autres, j'aurais bien pu vous entendre aussi. On fait passer ça de l'autre côté. D'accord ? Donc, E 2X moins 1 égale à 1 sur E. 1 sur E. C'est une bonne révision des puissances. Vraiment. Ah, ça ne servait pas à rien. Troisième, ce qu'on avait fait là. E moins 1. E 2X moins 1. On a les mêmes bases. Donc, ceci égale cela. Donc, 2X moins 1 égale moins 1. 2X égale à 0. X égale à 0. Vous reconnaissez ? 2X, X, pas 2X. De nouveau, il faut poser. On va faire la même chose qu'on a fait là tantôt. Donc, E 2X au carré plus 4E 2X moins 5. On vient poser. Ceci vaut T. Ceci vaut T. Et donc, on peut écrire notre équation du second degré. T carré plus 4T moins 5 égale à 0. Je vais se calculer votre delta. Parce que sinon, vous allez... Non, non, ce n'est plus le bac à sable. Je vous laisse faire. Sixième. Vous avez bien ça ? Très bien. Je vois que vous avez une bonne mémoire. Alors, si on a posé, pas oublié de revenir. Ce n'est pas les T qu'on cherche. On veut revenir. Donc, on va dire que... Là, tantôt, on avait noté E 2X égale à T. Donc, maintenant, on peut dire que... E 2X égale à moins 5, première équation. Et E 2X égale à 1, deuxième équation. Que vos X n'existent pas. En effet, Y appartient à R0+. Pensez à votre graphique. Et ici, équation exponentielle. On essaie de trouver les mêmes bases. 1. Ben oui. Un exponent 0. Donc, réponse. X égale à 0. Donc, la solution de mon équation, c'est 0. Dixième exercice. On arrive presque au bout. Encore un petit peu de courage. Ça va bientôt sonner, mais... On a encore un tout petit peu de temps. 3X, 2X, X, 6. C'est comme si c'était X exposant 0. Ici, c'est comme si c'était X exposant 0, ça. 3. Ah bon, soit. Bon. Effectivement, comme d'habitude. E de X au cube, plus 4 E de X au carré, plus E de X, moins 6. Est-ce que c'est bien la même chose ? Ben oui. 3X, 2X. On vient poser. Ceci égale à T. Comment j'étais posé, moi, dans ce camping, à la panne ? Vous allez voir, ça. T cube, plus 4 T carré, plus T, moins 6, égale à 0. Posé comme un roi j'étais. Oui, 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 vraiment. Ça coûtait pas cher, en plus. Pas cher par rapport à... Fou, par rapport aux maisons, aux appartements. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Hors l'air. On cherche les diviseurs de moins 6. Est-ce qu'il y a un diviseur de moins 6 qui fonctionnerait ? Qu'est-ce qu'on a comme diviseur de moins 6 ? On a moins 1, 1, moins 2, 2, 3, moins 3. Primaires, c'est vrai qu'on faisait ça. Essayons avec... Avec 1. 1 plus 4, plus 1. Ah, et ça marche. Quel bol, c'est du bol. Donc 1 plus 4, plus 1, moins 6. Ça fait bien 0. Ça fonctionne. Donc je fais mon tableau. Je mets 1 ici. Ma colonne T cube, j'en ai 1. T carré, j'en ai 4. T1, j'en ai 1. T0, j'en ai moins 6. 1 fois 1, 1, 4 plus 1, 5, 1 fois 5, 5, 1 plus 5, 6, 1 fois 6, 6, moins 6 plus 6, 0. Donc T moins le diviseur qu'on avait trouvé ici. T moins 1. Ici, on décale tout de 1 degré. 1, T2. Plus 5, T1. Plus 6, T0. Deuxième degré. Ça, je vous laisse faire tout seul. Vous trouvez ça aussi ? Super. Donc, qu'est-ce qu'on a comme solution ? On a aussi celle-ci. Pour que tout ceci soit égal à 0, on a ici une solution en 1. 1, 2, 3 solutions. Pas oublier de revenir. Quand on est bien posé, j'étais tout bien. J'ai dû revenir aussi à Bruxelles. J'ai dû revenir. Sinon, je ne sais pas comment je mange. Ça va ? Alors, ici, 1. J'ai posé, donc, E de x égale moins 3. E de x égale moins 2. Et E de x égale 1. Trois équations. Alors, E de x égale à moins 3. Que vaut x ? Impossible. Y appartient à 0+. Pensez à l'image. Même chose ici. Impossible. Et là, on l'a fait là tantôt. E de x égale 1. 1, vous remplacez. E 0. Donc, x vaut 0. Donc, vous n'avez qu'une seule solution. En x égale à 0. Dernier exercice. Le 11. 5x plus 4 égale à 3. 1 moins 3x. Vous mettez ça aux mêmes bases. Ah, mais monsieur, il n'y a pas moyen. On n'a pas les mêmes bases. 5 et 3. Il n'y a pas moyen. On a déjà vu un exercice comme ça là tantôt. On avait aussi 5 et 3. Oui, mais monsieur, on avait les mêmes indices. Les mêmes exposants. Ah, c'est vrai. Ici, x plus 4. 1 moins 3x. Effectivement, on n'a pas les mêmes exposants. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? C'était pour vous montrer qu'il nous manque encore des outils. Vous n'arrivez pas à le faire. Avec les outils que vous avez pour l'instant, vous ne savez pas le faire. Donc, soyez attentifs pour les prochains cours, parce qu'on va apprendre à faire des trucs comme ça aussi. D'accord ? Allez, je vous montre les vidéos de la panne, maintenant. Oh, je l'attends, t'es un fou. Ça, je vais vous dire que c'est le paradis du paradis. À cette heure-ci, il n'y a personne, personne, personne. Juste un petit coucher de soleil. Voilà la panne. Le pied est total. Total. C'est un fou. C'est parti.